Musique Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour ce journal dont voici les faits saillants de l'actualité de sous-quinze heures. Musique Le chef de l'État, Smel Omar Ghele, a regagné la capitale hier après avoir participé au sommet des États-Unis Afrique. Musique Et dans ce qui domine l'actualité internationale, nous allons parler du climat, un accord dans l'Union Européenne sur une vaste réforme du marché au carbone. Musique Bonjour à tous, le chef de l'État, Smel Omar Ghele, a d'abord formé aujourd'hui le vœu de santé et de bonheur à l'émir du Qatar, Cher Tamim Ben Hamad Atani, ainsi que davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement au peuple frère du Qatar. Célébrant l'anniversaire de leur fête nationale, le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour saluer le développement fulgurant entrepris au Qatar sous le leadership de l'émir Tamim Ben Hamad Atani, a écrit le président Ghele dans le télégramme de félicitations envoyé à l'émir du Qatar. Le chef de l'État mis également à profit cette correspondance pour rendre un vivant hommage à l'État du Qatar pour le succès fulgurant de l'organisation de la Coupe du Monde 2022, qui, a-t-il noté, reflète l'aptitude élevée de la nation sœur du Qatar à diligenter des événements de portée internationale et la pleine mesure de son appartenance aux civilisations éclairées. Fin de communiqué Je vous l'annonçais dans les titres, le chef de l'État smel Omar Gilea Rougani hier, en début de soirée, le pays a l'issue d'une double mission qu'il a successivement conduite à Riyad et à Washington. À Washington, dernière étape de son déplacement à l'étranger, le président de la République avait participé aux travaux du sommet États-Unis-Afrique qui dévolue au renforcement d'un partenariat économique et d'une solidarité plus efficiente entre les deux parties. Ce sommet avait donc débouché sur l'engagement conjoint des États-Unis et de l'Afrique à intensifier leur collaboration autour des crises climatiques, du renforcement notamment des systèmes sanitaires et de la consolidation de la paix et de la sécurité mondiale. Riyad, première étape de sa double mission, qu'il avait pris part à un sommet sino-arabe dédié au lancement d'un partenariat stratégique dans les sous-secteurs, notamment du développement entre les deux ordres. Il avait, en marge de ce sommet aussi, eu une série de rencontres bilatérales, notamment avec les principaux responsables politiques des pays hautes dont le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. A noté également que dans le cadre de ce déplacement à Riyad, il avait eu un entretien en aparté avec le président chinois Xi Jinping. Le premier ministre Abdelkader, Kamil Mohamed, a reçu pour une visite de courtoisie le nouvel ambassadeur du Kenya à Djibouti, M. Salim Salim. Le nouvel ambassadeur du Kenya s'est rejoui de la qualité des relations d'amitié, de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Le diplomate kenyan s'est également rejoui de nombreuses autres structures au sein desquelles les deux nations entretiennent une collaboration active dans l'IGAD et l'Union africaine. De son côté, le premier ministre Abdelkader, Kamil Mohamed, a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur à Djibouti pour lui assurer de sa disponibilité et de l'appui nécessaire dans l'accomplissement de sa mission en République de Djibouti. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier dans son cabinet les jeunes ayant participé au huitième jeu mondial de Kung Fu You Ju pour les juniors à Jakarta, en Indonésie. Introduit par le président de la Fédération Djiboutienne de Kung Fu You Ju, le secrétaire d'État n'a pas manqué de saluer les performances individuelles et collectives. Le numéro un du département n'a pas manqué également de féliciter et d'encourager le travail fait par la Fédération Djiboutienne de Kung Fu You Ju. Qui fait, a-t-il dit, un travail remarquable depuis la détection jusqu'à la consécration des talents et ce, conformément à la politique du secrétaire d'État chargé des sports. Dans le reste de l'actualité, les caravanes parlementaires organisées par l'Assemblée nationale se poursuivent toujours dans les régions de l'intérieur. Après Arta à Lissabier, la caravane parlementaire s'est rendue dans la région de Diquiil à la rencontre de la population. Alors, arrivés dans la ville de l'unité, eh bien, ils ont été reçus par le préfet adjoint Idriss Hussein et par le président du conseil régional Mahad Hussein. Ensuite, la délégation s'est rendue dans la localité de Cantali où un accueil chaleureux a été réservé aux membres de cette caravane. Au cours des échanges, les élus ont rappelé l'importance d'accompagner le processus de promotion, de protection des droits des femmes, engagés notamment à l'échelle nationale. Les parlementaires ont souligné également les progrès réalisés en matière de droits des femmes dans notre pays. Les sages du village comptent à eux. On remercie également la délégation avant de rappeler que les femmes constituent le socle de notre société. Madame Fatouma Ahmed, la seule femme chef de village en République de Djibouti, a pris la parole à son tour. Elle a également mis en avant tous les avancées, rappelant l'importance de poursuivre les efforts pour une meilleure représentation des femmes dans les sphères de décision locale et nationale. Rappelons tout d'abord que le thème retenu pour ces caravanes parlementaires et droits humains des femmes en milieu rural et la promotion des droits des femmes en général. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe qui correspond aux 18 de ces mois, l'école saoudienne a organisé ce matin un événement dédié à honorer les lauréats pour la langue arabe. Et ce, en présence de l'ambassadeur des gardiens des deux lieux saints, la cérémonie a eu lieu en présence du chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti, Abdelaziz Al-Harbi, du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdullah Mahyoub, du directeur de l'école saoudienne à Djibouti, Salih Ben Abdullah, en plus du directeur général de l'Académie des sciences et technologies industrielles, Mohamed Seyf, le conseiller du président de l'Assemblée nationale, Ali Abdel Abdo, ont participé à l'événement annuel, les membres de la mission saoudienne et plusieurs enseignants de l'école saoudienne qui a été créée, rappelons-le, en 1993. Le concours qui a culminé avec l'ambassadeur du gardien des deux lieux saints à Djibouti a été poursuivi dans divers écoles arabes de la République de Djibouti. Les premiers lauréats ont reçu des certificats de reconnaissance des hauts responsables. L'événement a également tenu l'occasion de cette journée internationale de la langue arabe qui a été marquée par des chants, des danses folkloriques, des poèmes qui soulignent l'importance tangible de la langue arabe et du rôle central joué par l'école saoudienne dans l'enseignement et de la diffusion de la langue arabe. L'événement a également tenu l'occasion de la langue arabe et du rôle central joué par l'école saoudienne et du rôle central joué par l'école saoudienne. Au cadre du programme Zéro Déchet, l'élu local du quartier Enguela, en l'occurrence Mme Fatouma Atban Mohamed, a organisé samedi en collaboration avec le comité de gestion ainsi que la commune de Bulaos une journée de nettoyage de grandes envergures. Il s'agit avant tout du renforcement des actions susceptibles d'embellir la ville de Djibouti, mais aussi un moyen sûr de sensibiliser les habitants du quartier sur l'importance que revêt la propriété qui reste un gage de santé et se promenir de l'inconfort environnemental. En amont de ce travail, Mme Fatouma Atban Mohamed avait mobilisé la société civile d'Enguela, les associations actives ainsi que le conseil du quartier pour que cette journée de nettoyage soit un succès. On participait également à cette opération de nettoyage la parlementaire Houssena Abdelkader et le président de la commune de Bulaos, en l'occurrence M. Abdelkader Iman, le comité de gestion des élus locaux de la commune de Bulaos, la sous-préfecture du 2e arrondissement, la direction de l'office de la voirie, le représentant de l'ONEAD ainsi que la société civile. Il a leçu de cette activité de nettoyage, la députée et le président de la commune de Bulaos ont discuté sur la planification prochaine des actions amenées à bien pour ce programme de renforcement du temps, notamment contre l'incalubrité publique. Et en sport, les 12e Jeux de la commission de la jeunesse du sport de l'Océan Indien s'est déroulée au complexe sportif national de la Côte d'Or à l'île Maurice. La délégation sportive de plusieurs pays dans Djibouti, l'île Maurice, les Comores, Mayotte, Seychelles et la Réunion ont participé aux différentes, notamment, compétitions. Environ 2 000 jeunes et encadrants, donc des pays, des îles de l'Océan Indien, se sont rassemblés à cette occasion, tous arborant fièrement leur drapeau. La délégation juboutienne était conduite par la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim, qui était encadrée par des entraîneurs de l'athlétisme, dont M. Parra, et par l'entraîneur de tennis de table, M. Saïd Mahmoud. Le début des épreuves pour nos jeunes athlètes qui ont récolté une moisson de médailles dans l'athlétisme, filles et garçons, en tennis de table et en pétanque au total, nos champions ont ramené 10 médailles, dont 3 honours, et ont hissé haut les couleurs du pays durant la 12e édition des Jeux de la Cégissoïe. À leur retour au pays, une grande cérémonie était organisée en leur honneur à l'aéroport international d'Ambulieu, en présence des membres de leur famille et des représentants du ministère des Sports et de la Jeunesse, un moment émouvant pour une jeune champion. Et concernant les médailles, 10 médailles, dont 3 honours, une fierté nationale, notamment pour ces jeunes, encore toujours, les médailles, nos médaillés, les sportifs de Djibouti, en ICO, les drapeaux de la République de Djibouti, au Seychelles. Concernant donc les médailles et notamment les pétanques sur table, eh bien, Serredo Mahmoud, Gayad et Nassima Mahmoud, Omar, elles ont décroché la médaille de bronze synonyme de la 3e place. Un bon résultat pour Djibouti compte tenu du nouveau des îles dans cette discipline. Et concernant notamment ces Jeux de l'enseignant indien, nous avons avec nous sur ce plateau M. Abshir Ali, directeur de sport. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci donc d'avoir accepté notre invitation et ma première question, qu'est-ce que sont donc les Jeux de la CG, SOI, et combien de pays y partent ici ? Merci beaucoup. Comme vous l'avez déjà souligné, les Jeux de la CG, SOI regroupent 7 pays, y compris Djibouti. C'est la commission de la jeunesse des sports des pays membres de l'océan indien. Djibouti est le seul pays rattaché au continent africain, mais qui est membre à cette commission. Pourquoi ? Parce que la plupart des pays qui se trouvent aux alentours de Djibouti sont des pays anglophones. Donc, le département des sports, en concertation avec le gouvernement judiciaire, on juge le nécessaire d'intégrer cette organisation qui est francophone. Donc, si vous prenez le Madagascar, le Seychelles, les Comores, la Réunion, l'île Maurice et Mayotte, ces 6 pays, ce sont des pays francophones. Donc, ça a été très facile pour nous d'intégrer cette organisation. Et cette organisation organise les Jeux de la CJCI tous les 2 ans. Maintenant, nous avons revu la charte et les Jeux vont se dérouler tous les 4 ans. Et ce sont des Jeux qui concernent plutôt les jeunes âgés de moins de 17 ans. C'est là où c'est très important parce que les jeunes qui sont formés, encadrés, suivis ici en République de Djibouti doivent voyager, doivent confronter, compétir avec leurs pairs. Donc, c'est très important pour nous, encadreurs ou bien responsables du département sport, que les jeunes Djiboutiens et Djiboutiens puissent participer à des compétitions régionales moins de 17 ans pour voir un peu le travail qui a été fait par les techniciens mais aussi de voir à quel niveau notre sport se situe. 10 médailles, Djibouti a ramené 10 médailles dont 3 en or prestations de nos jeunes qui ont participé notamment à ces Jeux. Les détails donc avez-vous ? Djibouti a été engagé sur 4 disciplines l'athlétisme, la pétanque, le tennis de table et la natation. La plupart des médailles nous l'avons remportées au niveau de l'athlétisme, 7 médailles sur les 10. Pourquoi autant des médailles au niveau de l'athlétisme tout d'abord ? Parce que nous avons un centre qui est situé à l'icebillet, école sport-études où les jeunes sont formés régulièrement et ils habitent là-bas. Donc, ce sont des jeunes qui font l'entraînement, l'encadrement, la préparation le matin et l'après-midi. Ils sont coachés par des techniciens cubains que nous avons dans le cadre de nos coopérations avec le cubain. Ils sont également suivis par des techniciens jiboutiens donc c'est un travail régulier. Les autres disciplines, nous avons eu trois médailles au niveau, deux au niveau de tennis de table et une au niveau de la pétanque. Pourquoi il n'y a pas autant de médailles ? Parce que là-bas, c'est un centre de formation, il y a les cours et la préparation alors qu'ici à Jibouti pour les autres disciplines les enfants sont âgés de 16-15 donc ce sont des enfants qui préparent soit le bac soit BBC etc. Donc ce sont des enfants qui sont beaucoup plus pris par les systèmes éducatifs. Mais incha'Allah nous comptons aussi ouvrir des écoles de sport, des écoles de formation depuis la base au niveau de chaque fédération. Le tennis de table aussi depuis très longtemps c'est-à-dire il y a quatre ans de cela la fédération jiboutienne de tennis de table au passage je félicite le comité directeur ont mis en place un programme de détection et de formation des jeunes les jeunes filles à savoir Saredo et Nesima ce sont des jeunes qui sont suivis depuis presque six ans depuis presque six ans et aujourd'hui voilà nous avons eu le fruit de leur travail acharné. Vous avez parlé à Lissabier dont notamment une cérémonie a été organisée en l'honneur je pense de ces athlètes qui ont donc ramené dix médailles à la maison. C'est vrai nous avons organisé une réception à Lissabier pour trois raisons la première raison c'est que dix de sept médailles sont ici de l'école sport utile à Lissabier et il faut rendre hommage à cette institution qui ne cesse de créer des élites et également c'était aussi une manière pour montrer aux jeunes qui sont ici à Djibouti comment le haut niveau est préparé c'est à dire des entraînements le matin et l'après-midi et également une formation et un encadrement technique sur place. Nous l'avons fait également là-bas c'était pour montrer à ces jeunes qui sont d'Alysabier et ceux de Djibouti permettre plutôt une intégration une rencontre et clôturer cette fête qui a commencé il y a une dizaine de jours depuis l'île Maurice et aussi nous avons fait cette rencontre à Lysabier pour parler un peu de plusieurs projets au niveau de l'école sportive d'Alysabier un projet d'extension pour agrandir la capacité d'accueil et de formation des jeunes dans l'institut et le ministre était très content parce que nous avons eu l'ensemble des autorités de la région qui ont témoigné chacun qu'ils vont faire en sorte que ces centres soient rentables et qu'ils ne cessent de produire des élites qui vont ici au drapeau national et comment est-ce que vous voyez personnellement la suite pour ces jeunes Inch'Allah l'année 2023 nous avons beaucoup de compétitions nous avons le jeu de l'Africanphonie nous avons également le jeu africain qui va se dérouler à Accra et nous avons aussi les championnats d'immons de toutes les fédérations et au niveau du département de sport nous avons déjà préparé un plan de travail annuel où il sera question de suivre de façon minutieuse l'évolution et l'encadrement des jeunes qui sont au niveau de ces fédérations et par la suite en concertation avec les fédérations nous allons comment dirais-je sélectionner les jeunes qui vont participer à cette compétition l'objectif n'est pas de participer à toutes les compétitions mais l'objectif est de donner la chance à ces jeunes qui ont été formés et qui ne cessent de progresser en termes de performance sportive ou bien en termes de rendement donc ces jeunes aussi vont continuer comment dirais-je l'encadrement et les entraînements c'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont gagné une médaille qu'on va dire c'est bon et qu'on va les laisser non ils sont suivis régulièrement par les fédérations ceux qui sont au centre sont suivis régulièrement par les encadraires les gestionnaires et les techniciens du centre donc c'est une formation un encadrement qui sera suivi durant toute l'année 2023 et nous aurons la chance de participer aux compétitions qui sont déjà prévues et planifiées dans l'agenda du département de sport merci monsieur Abshir Ali je rappelle que vous êtes directeur des sports au secrétariat d'état chargé des sports et notamment merci d'avoir répondu et nous avoir éclairé sur ce qui s'est passé au douzième jeu de la commission notamment des jeux de la CGSEI merci à vous dans le reste de l'actualité nous allons également parler de sport avec la coupe du monde une coupe du monde qui a été vue par les juboutiens notamment au Stade Goulet de la finale de la coupe du monde du Qatar qui a opposé hier l'Argentine à la France qui a été diffusée sur écran géant dans le fanzen du Stade Goulet et bien un stade de supporters certains supportaient le bleu d'autres les Argentins et a vu la participation du ministre de la jeunesse et de la culture Dr Hibo Moumin la directrice de Dimoni une rencontre pleine d'émotions et de surprises dans la première mi-temps les Argentins ont marqué deux buts un pénalty signé par Lionel Messi et un autre but de Di Maria dans la seconde mi-temps les bleus de Mbappé ont égalisé donc à la deuxième mi-temps deux partout donc ceci a été supervisé et lancé donc un troisième but par Lionel Messi fiait la joie de tous les Latinos mais la chance a tourné encore à l'hexagone où donc trois buts égalisés notamment un triplé marqué par Kylian Mbappé qui a fait vibrer le monde francophone enfin la finale a pris une tendance fatiguante et lente et s'est tournée vers les prolongations quatre buts à deux et c'est sur cette finale que la France s'incline et à l'issue de cette finale de Coupe du Monde nous avons recueilli ces quelques réactions Coupe du Monde Coupe du Monde ballon d'or LDC Coupe du Monde ne parle même pas de Cercelle ça y est frère plus Cercelle plus Mbappé plus rien du tout Messi ne manquait que ça il l'a eu ce soir très heureux Lionel Andres Messi il a fini le jeu il a fini le jeu ça ne sert plus à rien qu'il continue le football c'était son sport c'était fait pour lui il est né pour ça et voilà aujourd'hui il nous le prouve encore une fois ça y est on peut me remonter il a tout fait il est trop loin il est trop loin pour ce sport pour ce foot pour tout aujourd'hui encore une fois il nous l'a montré et il n'y en a plus rien d'autre à dire la victoire très content je suis supporté l'Argentine très content pour Lionel Messi c'est le seul trophée qui lui manquait dans sa grande carrière c'est une belle victoire un très beau match avec beaucoup de rebondissements on a vu une grande équipe d'Argentine un grand Mbappé encore une fois et voilà c'est une belle chose un nouveau trophée pour Messi et puis là il rentre encore un peu plus dans l'histoire du football donc très content pour lui et puis très content pour cette coupe du monde une belle coupe du monde et voilà ce soir c'est vraiment l'histoire qui s'est écrite Léo Messi enfin champion du monde il a touché les Saint-Graal tout le monde nous a parlé de la France ils ont dit la France va gagner mais là ce soir Messi il a prouvé que lui il a rendez-vous avec l'histoire avec le destin et son destin c'est de devenir le meilleur joueur de tous les temps j'ai bien dit de tous les temps il a dépassé tous les gouttes c'est les gouttes des gouttes alors là on ne peut pas vraiment je ne sais pas quoi dire en fait on est content on est heureux pour Messi on est heureux pour l'Argentine mais cette équipe elle a défendu elle a défendu l'or de Messi il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr je vous retrouve dans quelques instants et nous donc c'était l'appel de la prière d'Al-Asr nous revenons toujours en sport et c'est de réaction du représentant de l'ONU à Jibouti Monsieur Rosé Barahona je suis très content parce que Messi maintenant Messi est champion du monde comme Maradona Maradona un mondial Messi un mondial finalement Messi peut retirer et laisser le football je crois qu'il méritait je suis aussi content pour les Argentins c'est un pays qui s'offre beaucoup beaucoup de crises économiques et je sais qu'aujourd'hui tous les pays d'Argentine sont en train de célébrer donc merci Messi et félicitations Argentina et je dois dire qu'ici j'ai regardé tous les matchs que j'ai vu de la coupe du monde ici dans la fanzone et je dois dire que c'est une très belle initiative de l'entrepreneur jiboutsiens des gens jiboutsiens qui ont eu une idée excellente et au début il y avait très peu de personnes sinon la coupe du monde avançait les personnes n'écoutaient probablement elles sont venues et venues de plus en plus et je crois que c'est un exemple formidable de l'entrepreneuriat jiboutsiens et comme les gens jiboutsiens ont des belles idées pour chercher des façons de faire l'emploi donc félicitations aussi les jiboutsiens de la fanzone Toujours concernant cette finale de la coupe du monde et bien à Obok à l'occasion de cet événement mondial les yeux étaient tous rivés sur les écrans géants installés par les CDC et bien non seulement des téléspectateurs mais des participants qui ont donc encouragé chacun leur équipe lors de ce match de finale lors de cette finale la population de la ville de Hayou s'est mobilisée massivement au CDC de Obok avait en présence des hautes autorités de la région à savoir le président du conseil régional de Obok le représentant de la préfecture de Hayou les membres du conseil régional le colonel de la police le président du conseil communautaire du CDC sur instruction de donc de madame Hibou Moumine Asoué la ministre de la jeunesse et de la culture la direction des régions du ministère de la jeunesse et de la culture a assuré chaque soir même dans les localités réculées une projection afin de répondre aux objectifs de son département du ministère de la jeunesse et de la culture dans l'épanouissement de la jeunesse et notamment en regardant le match et bien concernant le match lors de cette finale et bien les deux donc équipes ont donc fait preuve de fair play et chacun a donné le meilleur de soi-même Tadjura cette fois toujours concernant la coupe du monde dans la soirée de dimanche c'est à dire hier soir la sous-direction régionale de Tadjura s'est déplacée à Dora village pour finir rembauter la projection de la coupe du monde avec cette population qui encourageait massivement les deux équipes et cette finale de la coupe du monde sous forme de projection a vu la participation du député donc monsieur Omar Aden le sous-préfet de Dora Abdallah Kamil élu local dont monsieur Ali Dini la sous-directrice madame Madina Dimbio la principale du collège et notamment monsieur Ahmed Gaber le coordinateur monsieur Ibrahim Hamadou ainsi que le grand public amateur de Ballon Rang cette projection a beaucoup été une fierté nationale notamment en ce qui concerne les écrans géants qui ont été installés un peu partout dans les régions de l'intérieur dont notamment les régions les plus reculées les jeunes de Dora se sont réjouis de cette belle initiative prise par le secrétariat d'état chargé des sports à travers le personnel de la sous-direction régionale de Tadjura pour faire vivre la coupe du monde 2022 en direct sur écran géant ainsi cette projection de match se poursuivait dès le début de la coupe du monde dans toutes les régions du pays et dans notamment les sous-localités les plus reculées et de là nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale et pour commencer nous allons parler de cette finale France-Argentine les Argentins ivres de joie dans les rues de Bionezer quelques heures après la victoire de l'Argentine face au bleu à la coupe du monde au Qatar et les rues de la capitale Bionezer se sont remplis d'une foule de supporters en émoi c'est la troisième fois qu'elles remportent le prestigieux trophée les supporters de l'alba le céleste se cachent par leur joie et pour cause c'est la troisième fois que l'équipe nationale de foot du pays gagne la coupe du monde et les vidéos des festivités se sont donc partagées partout et dans les réseaux sociaux coller le maillot de l'équipe d'Argentine se pareront bientôt d'une troisième étoile et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin merci à vous de l'avoir suivi excellent après-midi à toutes et à tous de l'équipe de l'équipe de l'équipe et d'une troisième étoile et d'une troisième étoile d'une troisième étoile Sous-titrage ST' 501